Alors j'espère que cette vidéo te trouve en excellente forme, notamment la santé, et que si ce n'est pas le cas, les essentiels sont présents dans ta vie. Et si même ça ce n'est pas le cas, alors vraiment cette vidéo est pour toi. Alors je vais revenir sur mon expérience avec 20 abonnés de Grandeur Noir TV en septembre 2022. Il s'agit d'un voyage où ces 20 personnes m'ont rejoint en Éthiopie et on a vécu une semaine extraordinaire. Mais avant de rentrer dans ce récit épique, je me dois de te dire que cette expérience ne se serait jamais produite si mon projet de documentaire avait été réalisé en 2020 comme je l'avais prévu. Je ne vais pas trop revenir sur le pourquoi du comment ce projet n'est pas encore réalisé parce que j'en ai déjà suffisamment parlé. Je n'ai pas envie d'être redondante avec ceux qui suivent Grandeur Noir depuis longtemps. Mais pour faire très court, le Covid a bloqué le plan de départ. Et après le Covid, la situation économique a tellement changé, les prix ont tellement augmenté que encore une fois ça a bloqué le projet puisque le montant de la cagnotte qui a été récoltée en 2020 n'est clairement plus suffisant en 2022. En tous les cas, non seulement ces blocages m'ont poussé à repenser le projet, de sorte qu'il soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant que l'idée de départ. Mais également, ça m'a poussé à mettre en place des choses pour m'en sortir financièrement. Et je me rends compte avec le recul qu'il fallait que je passe par ces blocages pour que ces choses soient mises en place et que je serve encore mieux notre communauté. Alors ces choses qui ont été mises en place, je peux citer la maison d'édition Grandeur Noir. Le lien est sous cette vidéo. Et si vous saviez la quantité de parents qui ont offert à leurs enfants des livres qui les instruisent, qui construisent leur estime d'eux-mêmes, des jeux qui les divertissent tout en les instruisant, et bien ces milliers d'enfants qui sont nourris avec les informations de Grandeur Noir, je peux vous assurer que ça valait ces blocages. J'ai également mis en place le premier gala Grandeur Noir en avril 2022, où là encore, cette réunion a permis de créer un réseau très puissant. Beaucoup d'entrepreneurs sont repartis avec des opportunités. Pour certains même, ils m'ont confié que ça a sauvé leur situation puisqu'on était juste après le Covid. Les rencontres qui se sont faites à ce moment-là ont donné des résultats sur le court terme, mais je suis sûre que ce n'est pas fini et que sur le long terme, il y a encore d'autres fruits qui vont pousser. Et justement, il fallait le gala Grandeur Noir pour que je rencontre le directeur d'Ethiopian Airlines France, qu'un partenariat se mette en place et que les 20 abonnés de Grandeur Noir viennent en Ethiopie me rejoindre. Et là où cette expérience est extraordinaire, c'est que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois sur le continent africain. Et pour absolument tous, c'était la première fois en Ethiopie. Donc je vais y revenir, mais tout ça pour vous dire que les blocages que j'ai vraiment mal vécu en 2020, en 2021, et même au début de 2022, je commence à comprendre qu'ils étaient nécessaires pour que je prenne des déviations qui me permettent de produire plus de contenu et de toucher plus d'esprit sur le long terme. Parce que mon plan de départ, c'était de partir en 2020, faire le documentaire, de revenir chez moi en Guyane, et puis ça s'arrête là, je reprends ma petite vie. Et je m'occupe de Grandeur Noir quand j'en ai le temps. Ces blocages ont permis de faire de Grandeur Noir mon activité principale. Donc lorsque le documentaire sera terminé, je ne vais pas m'arrêter à ce documentaire. Je vais continuer à développer la maison d'édition. Je vais organiser d'autres galas qui fédèrent les entrepreneurs afro. Je vais développer la plateforme Grandeur Noir TV. Donc c'est une introduction un peu longue, mais nécessaire, pour que vous compreniez que quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, elle n'est pas faite pour vous écraser, pour vous étouffer et pour vous enterrer. Elle est faite pour que vous puissiez réfléchir à des solutions qui vont finalement vous apporter beaucoup plus que si vous aviez réussi du premier coup. Vous avez les ressources ici. Il faut juste appuyer sur l'interrupteur qui vous permet d'allumer la lumière dans votre cerveau pour vous permettre de voir toutes ces ressources. Cet interrupteur, c'est le fait de vous apprécier et donc de croire en vous. Chaque coup porté au diamant lui permet de passer de l'état brut, où il ne brille pas du tout, où il ressemble à tous les autres cailloux, à l'état de pierre précieuse qui brille de mille feux au soleil. Donc poursuivez votre chemin en accueillant les coups comme vos meilleurs alliés pour progresser et pour atteindre la meilleure version de votre projet. Donc faites-moi confiance, 2023 plus que jamais, je vais travailler à aboutir sur le projet de documentaire. Je vous en fais la promesse et vous promettez-moi dans les commentaires d'aller au bout de votre projet à vous. Et ce n'est pas parce que le succès ultime ne va pas se présenter en 2023 qu'il ne va jamais se présenter. Il y a une d'entre vous qui m'a dit en DM, ce qui prend du temps et fait pour durer. Donc c'est bon, j'arrête avec ma grande philosophie de vie. On rentre dans le sujet de la vidéo, le voyage de 20 abonnés Grandeur Noir TV en Éthiopie. Alors comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui présentait le projet du voyage, j'ai rencontré le directeur d'Éthiopienne Airlines France à l'occasion du gala. Par la suite, nous avons gardé un contact régulier. Je tiens à dire que c'est quelqu'un de vraiment formidable, intègre, authentique, respectueux, à l'écoute et surtout avec un état d'esprit panafricain. Donc il a accueilli à bras ouverts l'idée d'une collaboration entre Grandeur Noir et Éthiopienne Airlines. Et c'est là que vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes en mode, on est prêt ! 2020 nous a pris deux ans de nos vies. 2022, on est prêt à toute éventualité ! Donc j'ai annoncé le voyage à peu près un mois avant le départ et 480 d'entre vous étaient au taquet, prêts à partir ! Et finalement, ce sont 22 personnes qui ont été gardées. Il y a eu deux désistements, un monsieur dont la femme enceinte a rencontré des complications et une qui, la veille du départ, s'est retrouvée positive au Covid. Donc vraiment, désolée à ces deux personnes si elles regardent et surtout, merci d'avoir fait confiance à Grandeur Noir, à Éthiopienne Airlines. J'espère pouvoir vous offrir une autre opportunité en 2023. Alors merci à tous ceux et celles qui ont répondu à mon invitation mais qui n'ont pas pu faire partie de ce voyage-là. J'espère être en mesure de proposer d'autres séjours de ce type, donc tenez-vous prêts ! Alors je vous le disais, fin août, j'ai annoncé le voyage et le 26 septembre, j'ai reçu en Éthiopie les 20 personnes sélectionnées. Imaginez-vous la confiance qui repose sur mes épaules, les attentes quand ces personnes sortent pour la plupart de deux ans de confinement, de stress et que leur premier voyage pour la plupart, c'est avec moi et qu'en plus, leur première fois en Afrique, c'est avec moi, leur première fois en Éthiopie, c'est avec moi. Donc j'avais déjà cette pression que tout se passe au mieux et notamment l'accueil. Sous-titrage ST' 501 Alors je ne vais pas vous cacher qu'au cours de ce voyage, il y a eu des aléas, mais c'est resté quand même très mineur et de ceux qui m'ont tous dit, ça n'a pas entaché leur expérience. Donc le premier aléa, c'est qu'il y a eu des cafouillages au niveau de l'hôtel. Du coup, les chambres n'étaient pas prêtes lorsqu'on est arrivés. Or, ils étaient très fatigués puisque c'était un voyage de 8 ou 9 heures, si je me rappelle. Mais bon, on en a confité pour aller prendre le petit déjeuner et pour commencer à faire connaissance. Alors du coup, comme les chambres ont été données tardivement, ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Ils ont juste pris une douche, ils se sont changés et ensuite, ça s'est enchaîné non-stop jusqu'à leur départ. Ça a commencé par du shopping dans un marché de tenue traditionnelle à Bechah. Certaines femmes ont choisi des robes, d'autres des écharpes. Les hommes ont trouvé des tuniques ou des chemises. Ils se sont changés sur place ou dans le bus et on a filé à Meskel, qui est l'un des plus gros festivals du continent africain. Alors la particularité, c'est que ce n'est pas un festival de musique qui réunit autant de monde, mais un festival religieux. En Ethiopie, il y a beaucoup de religions différentes, mais celle qui domine par le nombre, c'est les chrétiens orthodoxes. Alors il ne faut pas me demander de rentrer dans les détails de qu'est-ce que les chrétiens orthodoxes, à quoi correspond cette fête Meskel, parce que je ne m'y connais pas et je ne vais pas vous coucher que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas chrétienne, je respecte volontiers. On m'invite à un mariage, à un baptême, à un enterrement, à n'importe quelle cérémonie chrétienne. Il n'y a aucun souci pour que je sois présente, mais par contre, ça s'arrête là. Et en fait, ce festival, j'ai trouvé intéressant de le présenter à mes invités, parce que pour moi, il symbolise deux choses très importantes pour notre communauté. Le rassemblement de tous les peuples, peu importe les divergences, et la lumière. C'est-à-dire que ce festival rassemble absolument tous les peuples qui existent en Ethiopie, plus de 80 différents, et chacun parade dans sa tenue traditionnelle avec ses couleurs symboliques. Donc déjà, ce sentiment d'unité, ce sentiment d'appartenance à une seule bannière, peu importe les différences culturelles et religieuses, eh bien, je trouve ça inspirant. Je pense véritablement qu'à l'échelle du continent africain, on peut se rassembler sous une seule bannière africaine, peu importe les religions des uns et des autres, peu importe les cultures, les langues, les pratiques des uns et des autres. L'essentiel est de respecter ce qui ne nous nuit pas, de laisser exister ce qui est différent de ce que moi je connais, de ce que moi je pratique. L'autre aspect de Mezkel, eh bien, c'est la lumière. Parce que des dizaines de milliers de personnes tiennent des torches pendant des heures, ce qui crée une constellation impressionnante. Et à la fin de la cérémonie, un bûcher géant est allumé, donc encore une fois, il y a cette lumière qui monte vers le ciel et qui montre la direction. En tous les cas, je peux vous dire qu'il y avait très peu de chrétiens dans le groupe, mais absolument tout le monde a été touché, moi y compris, par l'énergie qui a été diffusée à cet endroit-là, à ce moment-là. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Et j'ai trouvé aussi inspirant de voir de très jeunes Éthiopiens impliqués dans cette fête, que ce soit des musiciens qui jouent des instruments traditionnels, que ce soit ceux qui chantent, ceux qui dansent, ceux qui construisent les chars. Et justement, ce que j'ai observé en Éthiopie, c'est qu'énormément de valeurs positives et traditionnelles sont véhiculées en direction de la jeunesse. Que ce soit dans la musique, quasiment tous les clips musicaux, on voit des tenues traditionnelles, des coiffures traditionnelles, c'est leur langue, c'est leur danse traditionnelle. Les messages valorisent la culture, le patrimoine historique. Donc les jeunes grandissent sans la mentalité de vouloir imiter des choses qui viennent de l'extérieur et qui ne leur correspondent pas. Donc voilà pour Mesquelles, on a passé un moment vraiment très riche en énergie, très riche en spiritualité, parce qu'en fait, c'était l'occasion pour chacun de puiser dans sa propre spiritualité, peu importe si le festival était chrétien ou pas. – Je m'appelle Carole, je suis originaire de la Martinique et de la Réunion. Moi, déjà, quand j'ai commencé à suivre en œuvre noire, jamais j'aurais cru qu'on aurait pu aller aussi loin et que Safia puisse nous emmener aussi loin. Et puis finalement, on y est, on est sur le continent. Et que dire, pour un premier voyage sur la terre-mer, l'Éthiopie, c'est juste magnifique. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire tout ce qu'on peut ressentir. On a eu la chance, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie du Messiel et c'est juste incroyable. Quelle que soit la religion qu'on a, je pense que c'est au-delà de la religion. On est même plutôt proche de la spiritualité là parce que c'est unique. On sentait vraiment l'unité, on a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir assister à cette cérémonie qui était incroyable. Donc, beaucoup d'émotions pour ma part dès le premier jour. Et puis pour le reste, beaucoup de choses à titre personnel parce que moi, j'ai même coupé mes cheveux pour dire. Et puis, il y a des choses, je pense que je ne peux pas dire. Il ne faut pas que je commence à pleurer. Mais magnifique, des gens vraiment adorables. Que de belles choses en fait. Donc, merci Ethiopian Airlines. Merci Ethiopian Holidays. Et puis, pour Safia, merci aussi au groupe. Alors, je pense qu'ils le verront tous. Franchement, je pense que on n'aurait pas pu rêver de meilleur groupe en fait parce qu'on vient tous finalement d'origines différentes et on s'est tous très bien entendus. Et ça, ça a été aussi, moi, je ne pensais pas m'inscrire dans un groupe parce que, et finalement, bon, je ne sais pas ce que les autres en penseront. Mais en tout cas, moi, j'ai apprécié chaque personne avec qui j'ai parlé, toutes les découvertes qu'il y a eu aussi, en plus de l'Ethiopie. Partir en groupe dans ces conditions, c'est juste extraordinaire. Donc, voilà, je dirais juste un dernier mot pour Safia. J'en ai rêvé, Safia l'a fait. Voilà, merci. Ensuite, dès le lendemain, on a pris l'avion en direction de la ville de Bayerdar et là-bas, on a fait une balade sur le lac Tana qui rejoint une autre rivière et ensemble, ils deviennent le fameux Nil qui descend jusqu'en Égypte et qui a provoqué la naissance du royaume de Kouch et du royaume de Kemet. Coucou Gierre ! Salut ! Tu fais partie du Mescal Tour comme ton t-shirt te l'indique ? J'ai été l'un des 0 élus parmi la liste assez importante de candidats donc je suis très très content. Et tu es de quelle origine ? Je suis de la Guyane, de parent haïtien. Donc, pour moi, c'est quand même un retour aux sources de venir en Éthiopie. C'est ma première fois en Afrique d'ailleurs donc c'est... c'est en plein d'émotions. Même quand je pars, ça se ressent, je pense. Donc, c'était le parcours initiatique et ça commence là. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? Pour les personnes qui ont grandi dans les Antilles et en Guyane, on est quand même très déconnectés de tout ce qui se passe en Afrique. Et je pense qu'il est important de se déconstruire par rapport à ça parce que moi, je me rappelle très jeune quand on me disait que j'étais africain, je le prenais très mal. Et c'est avec le temps de commencer à comprendre les choses, à voir en fait que les choses ont été faites d'une façon pour nous couper de notre racine et nous affaiblir en fait. Et j'attends de ce voyage des découvertes, des apprentissages, des rencontres également. et aussi une évolution de ma personne. Dana ! Bonjour Dana ! Bonjour, bonjour ! Tu fais partie du Mescal Tour. Dis-nous ton âge. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? J'avais besoin en fait de cette reconnexion en tant que fille adoptée de deux parents blancs avec un entourage 100% blanc. J'ai besoin de retrouver les sources et de me sentir connectée aux gens qui me ressemblent. Est-ce que tu connais tes origines ? Je suis née en Haïti et avant ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. J'espère énormément d'expérience, d'élévation et de reconnexion avec ce que je suis vraiment et ce que mes ancêtres étaient. Le lendemain, on a poursuivi notre découverte d'une île avec cette fois-ci les chutes d'une île bleue. Donc avec les invités, nous nous sommes approchés au maximum des chutes et le parcours pour arriver aux chutes a été quasiment aussi intéressant et aussi beau que les chutes elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Marie-Agnée. Bonjour Fabien. Tu vis où actuellement ? En Martinique. Donc tu as fait le voyage depuis la Martinique jusqu'en Éthiopie ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? Je voulais découvrir, je voulais découvrir l'Afrique mais vraiment, j'étais contente de pouvoir poser mon pied sur le sol africain en Éthiopie. Après avoir fait les différentes recherches et tout ce que tu nous as expliqué, j'avoue que c'était « the place to go ». Et puis on a terminé la journée sur un coucher de soleil en hauteur de la ville de Bayerdar. Donc on avait une vue panoramique de toute la ville. Le lendemain, notre aventure s'est poursuivie en bus. On a traversé des paysages. Franchement, je ne savais pas que l'Éthiopie c'était aussi vert. Alors ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que l'Éthiopie c'est très montagneux et la ville d'Addisabéba c'est plus de 2000 mètres d'altitude par rapport à la mer. Donc je vous disais, on a poursuivi de Bayerdar vers la ville de Gondar en bus. Et à l'arrivée, on a été accueillis dans un restaurant traditionnel qui s'appelle Four Sisters parce qu'il a été fondé par quatre sœurs. Un pur délice les spécialités éthiopiennes. Et en plus, on a eu droit à un musicien traditionnel qui est venu nous faire découvrir des chants populaires. Mon prénom c'est Wenceslas. Je viens de Vitry-sur-Seine et ce que j'ai préféré c'est les balades les balades dans la nature vraiment exceptionnelles. L'énergie, beaucoup d'énergie, de positivité et beaucoup d'histoires. Authentique, vraiment. C'est le mot d'ordre. C'est tellement puissant ce qui se passe ici que c'en est même déroutant. Mais c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur et que de la positivité. Moi, c'est tout ce qui me concerne. C'est tout ce qui me faut. Je m'appelle Mona Deka. Je suis originaire du Cameroun. Je vis à Paris. Et voilà. Je considère que ma présence ici en Éthiopie est un cadeau du ciel. Je suis très contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu ici avec mes compagnons de route, mes compagnons de voyage et avec tous ceux que j'ai trouvé sur place. Ça a été dès le premier jour un festival de couleurs, un festival de tenue traditionnelle, un festival de musique également. Ça a été la découverte d'une nourriture que je ne connaissais absolument pas et qui est épicée comme je les aime. Ça a été quoi ? Des paysages paradisiaques. Et en apothéose, un hôtel sur le haut d'une colline magnifique, un cadre d'une sobriété et d'une élégance qui me donne envie de revenir avec mon mari pour un deuxième voyage de noces. Après combien d'années de mariage ? Je ne vais pas le dire. En tout cas, c'est un très, très beau pays. Donc, en conclusion, tout ce que j'ai préféré ici, c'est tout ce que j'y ai vu. C'est tout ce que j'ai pu dire. Sous-titrage ST' 501 Alors Gondart est surtout connu pour ses châteaux. Ils ont été bâtis successivement il y a plusieurs siècles par toute une famille. Ça a commencé par le père qui a construit le sien, puis le fils, puis le petit-fils, ainsi de suite. Le site est gigantesque et les châteaux sont également très vastes. On rentre dans des pièces très hautes de plafond, très larges, très bien pensées aussi. D'ailleurs ce qui est impressionnant c'est la sophistication de l'organisation pour l'époque. Ils avaient des systèmes d'évacuation d'eau pour les sanitaires. Ils avaient des cuves pour récupérer l'eau de pluie. Ils avaient des alcoves dans les murs pour pouvoir placer des bougies et être très bien illuminés le soir. Une des particularités du site c'est qu'il n'y a qu'un seul château qui a été bâti par une reine. A l'époque ça ne se faisait pas mais elle est passée outre. Elle avait un caractère et elle a construit son château aussi. Le lendemain de la visite des châteaux, tout le groupe est parti en randonnée au Mont Simien. Malheureusement je n'ai pas pu aller avec eux parce que mon bébé était épuisé avec ce rythme. Du coup j'ai raté les singes Jelada. Mais les invités ont profité pour moi, ça s'est très bien passé pour eux. Ils ont adoré et ça m'a énormément consolée. Comment on va ? Ça va, on est bien là, on respire bien. On respire bien, les poumons sont ouverts, les grissades. Comment vas-tu ? Bon, avec ton pull on ne peut pas te perdre. Quelles sont les impressions ? Wenz, donne-nous tes impressions. Appréciation, total. Moi c'est Magali, je viens de Guyane, Cayenne. Et ce que j'ai le plus adoré durant le séjour, c'est son paysage. Le paysage des Tupis, sa faune exubérante et sa fleur magnifique. Je suis Christophe, je suis Guadeloupéen. Donc dans ce voyage que Safia a organisé, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Addis Ababa. Parce qu'on est arrivé à un jour extraordinaire, qui est le jour des Mesquelles. Donc la cérémonie était vraiment extraordinaire. Et on était super bien placés, en fait, pour pouvoir voir les événements. Et nous avons visité aujourd'hui les Simian Mountains, qui sont véritablement des montagnes extraordinaires. Où on a le lodge le plus haut d'Afrique, qui est à plus de 3000 mètres. Et là, on a fait une belle visite, où on a vu des singes qui sont totalement endémiques de cette région de l'Éthiopie. Vraiment, c'est un séjour extraordinaire. Et je recommande l'Éthiopie comme pays, véritablement, pour tous ceux qui veulent venir visiter. Et commencer par un pays d'Afrique de l'Est, c'est sûr. Alors après cette randonnée qui a pris toute la journée aux invités. Et bien le lendemain, de nouveau dans l'avion, retour à Addis Ababa pour une journée shopping. Donc là, les invités ont eu l'occasion de découvrir l'artisanat éthiopien. Mais également le fameux café, le vin éthiopien et d'autres spécialités. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que moi j'ai préféré du séjour avec le groupe ? Ben forcément non, parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Ce que j'ai préféré, ce sont les discussions avec ses abonnés, qui sont devenus pour moi une véritable famille. La famille grandeur noire est très grande et eux, c'est le noyau. Alors, j'ai eu des discussions avec les uns et les autres, mais il y a un moment qui m'a vraiment marquée. Une soirée au restaurant qui s'est transformée en débat et qui a été tellement intéressante, tellement riche, tellement profonde. Chacun a participé et chacun a emmené quelque chose d'intéressant. Même si on n'était pas forcément d'accord sur les sujets, mais on se rejoignait sur la finalité. Et surtout, les discussions sont restées respectueuses. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai plus l'habitude sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça mon moment préféré de l'aventure. Le fait de pouvoir partager cette merveilleuse expérience avec tout ce groupe, avec d'incroyables personnes, des discussions, des personnalités, du savoir qui se transmet entre tous, peu importe l'âge, peu importe l'origine. Comme quoi, toute personne possédant un minimum de mélanie est liée, en fait. Et c'est très important de se rendre compte de ça et d'avancer pour que tout le monde se sente lié à la terre-mer et aux personnes non-avancées. Je suis Kouraud, d'origine sénégalaise, j'ai 32 ans. J'habite à Paris, je fais partie du Mesquels Tour 2022. Ce que j'ai apprécié du voyage, d'abord, ce sont les rencontres humaines que j'ai faites parmi ce groupe, de 20 personnes exceptionnelles. Et ensuite, de l'Éthiopie, c'est vraiment, on va dire, la culture éthiopienne, d'une qui est très différente de l'Afrique de l'Ouest que je connais bien, comme le Sénégal. Juste le système d'éducation, le système de santé, tout est différent là-bas, tout est authentique, on va dire. Authentique et très différent de ce que j'ai connu jusqu'à maman. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est, on va dire, l'énergie positive des Éthiopiens. Il y a une énergie qui se ressent. Avec le Mesquels Tour d'Alot d'abord, c'était une synergie, une communion de différentes tribus, différents peuples. Ils se retrouvent pour un événement qui est le Mesquels, qui est fantastique. Donc voilà, c'est cette synergie que j'ai aimée, c'est la bonté des Éthiopiens. C'est vrai qu'ils sont souriants, en fait. C'est incroyable à dire, mais les sourires sont donnés gratuitement. C'est dur à le dire, mais on passe juste en cas. Tu as des enfants qui te saluent, des adultes qui te sourient. Même les policiers vous sourient, donc c'est une petite anecdote, mais juste ça, ça donne la flèche et on se sent bien. Et juste les paysages à couper le souffle, à couper le souffle. C'est verdoyant, luxuriant. Il n'y a pas de mots, en fait. Et moi, je suis sereine, en fait. Je suis venue pour trouver ça aussi, cette sérénité et découvrir un nouveau pays que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Merci Grandeur Noir, merci Ethiopian Airlines, Ethiopian Holidays pour l'organisation. Parce qu'un groupe de 20 personnes, 22 personnes adultes, c'est facile à gérer. Et vraiment, vous avez assuré. Vous avez assuré. De A à Z, le service était super, vous avez été très réactif. Donc je reviendrai, c'est sûr. Je reviendrai. Je vous avoue que ce groupe a mis la barre tellement haut que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment refaire des voyages là ? Parce que si je trompe sur un groupe qui est un petit niveau plus bas là, je serais tellement déçue. Je vous explique. Ils sont venus avec une mentalité, mais tellement bienveillante, tellement ouvert d'esprit les uns et les autres. Tellement prêts à découvrir, tellement sans jugement, tellement conciliants aussi par rapport aux aléas qu'il y a eu. Donc voilà, entre les discussions avec eux, leur bienveillance, leur enthousiasme pour chacune des activités. Et là, de savoir que personne n'est reparti déçu, que tout le monde est reparti totalement satisfait. Eh bien, la mission a été accomplie. Donc je remercie Ethiopian Erlann qui a proposé cette opération. Je remercie Ethiopian Holidays qui a tout organisé. Je remercie notre guide Teddy qui est juste extraordinaire. Qui maîtrise le français mieux que vous et moi. Je vous mets les liens de tout ce beau monde sous la vidéo. Je vous mets également en lien une vidéo où je vous présente Ethiopian Erlann pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Sur ce, je pense vous avoir dit l'essentiel. Il ne met pas possible en une seule vidéo de faire le tour de tout ce qu'on a vécu. Que ce soit en termes d'émotion, d'énergie, de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu, du partage d'expérience. J'ai fait de mon mieux, mais je vous jure qu'il y a des choses, on peut juste les vivre en fait. On ne peut pas les raconter. Didier, originaire de la Guadeloupe. Alors ce qui me plaît ici en Ethiopie, en fait c'est cette énergie, cette chaleur humaine des Ethiopiens. Et en fait, cette gentillesse naturelle, authentique de ce peuple, avec une diversité culturelle, je dirais, aussi bien au niveau de sa faune et sa flore. En termes de paysage, vraiment luxuriant, c'est incroyable. En plus, on n'a vu qu'une partie, il y avait par exemple sous le monde Simiens. Mais pour le si peu qu'on a vu, c'est incroyable en fait. C'est la simplicité des gens, leur authenticité, ce qui manque un peu à l'humanité. Les gens vrais, les gens naturels. Voilà la vérité de la vie en fait. Voilà ce que je retiens de mon séjour. Et je dis surtout merci à Grandeur Noire de m'avoir fait vivre cette expérience que je n'aurais pas pu vivre sans ça. Donc merci, merci Grandeur Noire. Merci Safia. Et pour souligner aussi, c'est la première fois que je vis en Afrique. Donc c'est pour moi, je ne veux pas dire un rêve parce que c'est un peu exagéré, mais c'est quelque chose qui m'a attaché beaucoup au cœur, de vivre, de partir sur ce que j'appelle la terre-mer, le continent-mer. Donc merci Safia, merci Grandeur Noire. Restez en alerte pour le prochain voyage. Je vous avoue que j'hésite entre l'Éthiopie de nouveau, le Kenya ou l'Égypte. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez. Et surtout si vous êtes prêts à faire partie du prochain voyage. Je conclue en vous disant que tous les moments de ce voyage qui ont rempli nos cœurs, nos âmes, nos esprits, ça ne serait jamais arrivé si mon projet de documentaire n'avait pas été bloqué depuis 2020. Il faut traverser certains blocages pour que ça donne naissance à des opportunités qui nous remplissent et qui nous grandissent. Donc vraiment, faites confiance aux épreuves que vous êtes en train de traverser. Si vous vous êtes déjà éloigné de certaines épreuves, bravo ! Savourez, profitez pendant la calmie. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. D'autres ont réussi avec plus de difficultés que vous, avec moins de moyens que vous. Vous pouvez réussir. Quel que soit votre objectif, aussi haut qu'il soit, vous pouvez l'atteindre. Voilà ! Si ce message te parle, partage la vidéo, il parlera à d'autres aussi. Si t'as voyagé à travers nous, like cette vidéo comme ça, elle va devenir visible et d'autres vont voyager aussi. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501